Le président Félix le sait et c'est pourquoi il n'a pas arrêté de m'envoyer tous les jours dans des missions difficiles. Mais les ennemis ont réussi. Ils ont réussi à me vilipender, à me tendre des pièges. Et malheureusement pour eux, je ne suis pas un agneau. Je reste la sentinelle des Congolais et en particulier des Katangais. En même temps, ils se disent qu'il y a quelque chose d'important qui doit être fait dans la logique de l'engagement déjà pris du côté du Parlement pour nous faciliter de finaliser ce travail, à savoir le traitement en urgence du projet de la proposition de loi Lutundula sur l'organisation de la CENI. C'est une proposition qui a déjà régulièrement suivi la procédure. C'est déjà suivi, passé par le gouvernement. Maintenant, il reste le débat. En toute logique, s'il y a vraiment bonne foi, en un mois, on peut régler ça par les deux chambres. Alors, en même temps que le chef de confession religieuse a pris l'engagement et c'est déjà effectif de commencer déjà à travailler, ils ont supplié, demandé au président de l'Assemblée nationale, qui a été très collaborant, vraiment les violences à cordes. Il reconnaît que la loi Lutundula est à considérer et à traiter en urgence. Et là, il n'y a pas de soucis. Donc, on est dans le bon et fort de cet engagement et de cette promesse. Les confessions religieuses s'engagent déjà à entamer la procédure, notamment en invitant, c'est déjà un message qui vous passe à travers moi maintenant, en invitant tout celui qui a l'ambition d'être candidat de confession religieuse, d'aller déposer sa candidature dans une des confessions religieuses de son choix, même s'il n'est pas membre, mais s'il estime qu'il est mieux connu là-bas. Alors maintenant, à la lumière du travail qui a été fait en amour, les chefs de confession religieuse se sont mis d'accord sur les critériums. À la lumière de ces critériums-là, chaque confession religieuse va faire une présélection des candidatures recueillies pour retenir trois, qu'elle amènera à la plénière. Quand ça arrive à la plénière, ça devient maintenant l'affaire de tous. Donc, les candidatures seront adoptées et présentées de façon unanime. Je crois que les erreurs du passé servent aussi de leçon. Merci. C'est temps sur des milliers d'hectares. Bienvenue à Machamba. Nous sommes dans le village de Futuka, à 30 kilomètres de la ville de Lubumbashi. Cette ferme de 15 000 hectares, plus vaste que la ville de Paris, appartient à l'homme d'affaires et politicien congolais, Moïse Katumbi-Tchapui. Des maïs à perte de vue constituent la principale culture. Ils occupent plus ou moins 11 000 hectares. Les 4 000 hectares restants sont repartis entre la culture du soja et le parc animalier. Machamba, c'est aussi une minoterie, toujours une propriété de Moïse Katumbi. Ainsi, la recolte provenant de la ferme est ramenée ici pour le broyage et le conditionnement. Le résultat final, c'est ce sac de farine de maïs Machamba de 25 kilos. La farine Machamba est consommée dans l'espace Katanga, voire dans le Kassai. Cette société estime qu'elle peut mieux faire, notamment réduire la dépendance de la RDC envers la Zambie en termes de farine de maïs ou de cémoule. Seul problème, l'électricité. Malgré multiples demandes auprès de la SNEL, la minoterie n'est toujours pas connectée et est obligée d'utiliser un générateur. Cette situation est loin de faciliter une plus grande production. Depuis que nous avons commencé, depuis septembre 2018, nous fonctionnons avec du carburant. Nous avons un générateur et nous n'avons pas encore été connectés à l'électricité. C'est ça notre cri d'alarme. Si on peut nous donner l'effort de secours, on va bien fonctionner. A en croire un de ses proches, la révanche du sol sur le sous-sol, Moïse Katumbi y a cru et y croit. C'est possible, selon cet homme d'affaires, de faire de la RDC le grenier de l'Afrique. Mais cela passe par une prise de conscience, de la détermination, tout en investissant dans le capital humain. Investir dans l'homme congolais, c'est ce que tente de faire depuis un temps le président de Tupuis Somme Azembe, cette fois-ci dans le football. Devant plusieurs organes de presse, le personnel de santé de l'hôpital du Saint-Cantenaire se sont réunis le vendredi 19 mars pour exprimer leur mécontentement face à l'arrestation arbitraire du numéro 1 de cet établissement, M. Azeb Rampadia, qui est intervenu après l'incident causé par un des agents répondant au nom de Ngom Matand Huguet qui a commu une négligence face à un nourrissant de 16 mois mourant. Se concentrant à son téléphone alors que ses collègues exerçaient avec conscience afin de sauver la vie de cet enfant agonisant. Un non-assistance en la personne en danger qualifié comme une faute grave dans ce métier. Du côté du personnel, le docteur Mobilet qui représente la structure a fait le point en éclaircissant sur l'incident et appelle l'autorité judiciaire à tracer équitablement sur l'affaire. L'hôpital restant un bien de l'État. L'État a le droit d'avoir un oeuvre de ce qui se passe ici. Il ne doit pas utiliser un incident, faire le procès d'un incident et en faire le procès d'un homme ou d'une institution. Ce n'est pas de la justice. Je suis désolé, ce n'est pas de la justice. Notre consoeur, vous irez partout au monde, a commis une erreur. On ne peut pas être aux urgences, même dans n'importe quel service. Vous avez une urgence devant vos yeux et vous passez votre temps à faire autre chose que c'est pourquoi vous êtes là. C'est une faute, une faute médicale. Quand est-ce que les gens peuvent comprendre qu'elle était sur Facebook si sur le téléphone, on n'a pas la preuve qu'elle est réellement sur Facebook ? Une preuve, c'est une preuve. On ne peut pas faire le procès d'un homme déjà dès le départ en déclarant qu'il est coupable. Non, non, non. Si tous ici, nous faisons confiance à notre pays, l'état de droit, c'est parce que nous savons qu'à tout moment, si on doit rendre justice, c'est ce que nous faisons, la sereine justice juste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...